Dans l'actualité aussi cette semaine, une révolution, une vraie révolution dans l'astronomie. La voie lactée comme on ne l'a jamais vue grâce aux images inédites du satellite Gaïa. Pour tout comprendre, invité de ce l'hebdo, l'astrophysicien Christophe Galafard. Bonsoir Christophe Galafard et bienvenue. C'est un jour fantastique pour l'astronomie. C'est réjoui l'Agence Spatiale Européenne grâce au télescope Gaïa. Gaïa observe notre galaxie depuis maintenant combien de temps ? Quasiment dix ans. Depuis quasiment dix ans à un million et demi de kilomètres de la Terre. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du James Webb ? Exactement, d'un autre télescope spatial. Ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté. C'est-à-dire à quelques dizaines de milliards de kilomètres. Vraiment à côté. Ils sont tous les deux à cet endroit à 1,5 million de kilomètres de nous où ils bougent l'un au-dessus de l'autre comme ça. C'est les six lois de la Terre. Alors donc, grâce à Gaïa, on a reçu des images, des données. On a pu dresser la carte la plus complète à ce jour de la Voie Lactée, notre galaxie. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, cette image-là ? Alors là, ce n'est pas très parlant aussi. On voit en fait, voilà, là on voit énormément d'étoiles. Il y a des besoins de vous pour nous expliquer ce qu'est cette carte. Là, vous avez des dizaines de millions d'étoiles qui nous entourent et il y a un code couleur qui leur a été donné. Et ce code couleur nous dit à quel point il y a des métaux à l'intérieur. Plus c'est rouge, plus il y a des métaux, plus c'est bleu, moins il y en a. Alors les astrophysiciens, quand ils parlent de métaux, dans ce cas-là, c'est tous les atomes qui sont au-delà des deux plus petits. C'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium, c'est les deux plus petits et tous les autres. C'est les métaux. Tous les autres, on les appelle les métaux. Parce que, pour métaux, on s'en fiche, mais l'idée, c'est que tous les autres sont fabriqués dans les étoiles. L'hydrogène et l'hélium étaient là au début de notre univers, vers le Big Bang et tout ça. Ensuite, les étoiles sont apparues et elles forgent dans leur cœur des nouveaux métaux, des nouveaux atomes, en collant les petits atomes entre eux. Du coup, il ne peut pas y avoir de métaux tout court s'il n'y a pas déjà eu des étoiles avant. Donc en gros, tout ce qui est rouge là, c'est de la poussière d'étoiles qui s'est transformée en nouvelles étoiles. D'accord. Donc c'est des étoiles qui sont d'une nouvelle génération. Donc il y aura un avant et un après, cette carte-là. Là, on voit cette cartographie de notre galaxie, de la Voie lactée. C'est 1 milliard 811 millions 709 771 étoiles qui sont cartographiées. Je les ai toutes comptées. Mais oui, là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça va changer radicalement, puisqu'on parle de révolution en astronomie ? Alors, il y a plein de manières de voir la recherche en astronomie. Il y en a une, c'est de comprendre d'une manière un peu théorique, de trouver des lois, de trouver la façon dont les choses bougent et d'essayer de comprendre en amont avant d'aller vérifier. Il y a une autre chose qui est l'expérience, ce qu'on voit, ce qu'on arrive à détecter et qui nous donne une sorte de cartographie. Alors pour comprendre, par exemple, un télescope, qu'est-ce qui nous permet de détecter ? À l'œil nu, on voit quoi quand on regarde le ciel, par exemple, un jour magnifique où il n'y a pas de nuages ? Une nuit, disons. Une nuit. Un jour magnifique, on voit le soleil. C'est une étoile. C'est une étoile, absolument. Ouais, non, je vais préparer cette répartie depuis des mois. Et d'ailleurs, le soleil fait partie de ces étoiles qui ont des métaux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on sait, en la regardant, qu'elle n'est pas première, qu'il y a eu des étoiles avant qui ont explosé, qui ont donné naissance à notre soleil et à la Terre. On a l'historique des étoiles et en particulier de notre monde à nous. Et alors, si vous regardez le ciel la nuit, vous allez voir plein de petits points un petit peu partout. Vous allez voir cette bande blanche. La voie lactée. C'est ce qu'on appelle, c'est une galaxie. C'est un petit îlot. C'est notre galaxie. C'est notre galaxie, exactement. C'est un îlot d'étoiles qui contient environ 300 milliards d'étoiles, qui est un parmi d'autres. Il y en a plein. On en connaît des milliards de milliards. C'est des chiffres qui sont ridicules tellement il y en a. Voilà, ça, c'est une galaxie. Et nous, on appartient à un truc comme ça, mais on est dedans. Et vu qu'on est dedans, on voit ce genre d'image de l'intérieur. Et ce que Gaïa a réussi à faire, réussi à faire tous les jours, c'est prendre de plus en plus de données. Non, l'extérieur, c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Mais donc, on comprend mieux l'histoire et l'origine de l'univers. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous au Moyen-Âge, longtemps avant Christophe Colomb et tout ça. Juste avant Montaigne. Juste avant Montaigne, bien avant Montaigne. Disons même, il y a des centaines de milliers d'années. Tout d'un coup, on vous donne une carte de la Terre en entier. Oui. Avec les continents, les îles, tout partout. Vous ne savez pas encore y aller, mais vous dites, il y a quand même un territoire qui est à voir. C'est ce que Gaïa fait sur notre voisinage cosmique, qui est la Voie lactée. Il nous apprend le mouvement des étoiles. Il va nous montrer l'existence de planètes, plutôt des grosses pour l'instant, l'origine des étoiles qui sont autour de nous, les mouvements de l'histoire de notre petit voisinage. Et puis, on l'apprend aussi sur les étoiles. Oui, qui sont sociables, visiblement. Alors, j'apprends qu'elles naissent entourées d'autres étoiles, qu'elles s'influencent entre elles. En plus, elles échangent. Alors, elles ne se parlent pas, mais elles échangent de la matière. Merci. J'ai bien compris. Et alors, encore plus bluffant, non mais tu vas voir, elles vivent en couple. Et il paraît même qu'elles se mettent en ménage à trois. Ça arrive. Ça arrive. En fait, ça veut dire quoi, de vivre en couple pour des étoiles ? Il y a des enfants qui regardent. Écoutez, vous en avez à voir, mais déjà très évolués. Non, l'idée, c'est qu'on voit du coup avec ces métaux, on sait qu'à la fin de leur vie, les étoiles explosent. Et lorsqu'elles explosent, elles disséminent leur voisinage de toute cette poussière qu'elles ont fabriquée, de ces métaux qu'elles ont fabriqués. Et de nuage en nuage, ça fabrique des nuages absolument gigantesques qui, eux-mêmes, vont former des étoiles à l'intérieur. Et en général, elles n'arrivent pas toutes seules. On a des pouponnières où on a plein d'étoiles qui naissent en même temps. Et parfois, elles sont suffisamment proches pour rentrer dans une sorte de balai qui va les garder à deux. Ça fait des étoiles binaires, donc un couple. C'est magnifique, c'est un balai. Ou des étoiles à trois, quand il y en a trois qui sont les unes à côté des autres. Alors moi, j'ai été étonnée par autre chose aussi. Apparemment, il y a des tsunamis stellaires, c'est-à-dire qu'il y a des tremblements d'étoiles. Oui, des tremblements. C'est ce qu'a découvert Gaïa ? Oui. Alors voilà, ça, c'est ce qu'on voit là maintenant. Gaïa est tellement puissante dans ses instruments qu'elle arrive à voir des tremblements de terre sur les étoiles. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne une idée de la composition du soleil. Par exemple, des étoiles, pardon. Comment est-ce qu'on connaît la composition du centre de la terre ? On n'y est pas allé. Oui. Non. C'est les tremblements de terre. On voit la façon dont les choses rebondissent partout et on arrive à déterminer comme ça la composition de notre planète. et puis de certaines étoiles lointaines. Grâce à Gaïa, ce satellite dont vous parlez comme d'une personne, au fond, on a une sorte de Google Maps pour les voyageurs du futur dans le cosmos. Exact. On va se repérer. Alors, c'est effectivement ce qu'il se passe. Par exemple, quand on a des satellites qui vont extrêmement loin dans le système solaire, ils ne peuvent pas utiliser de GPS. Ils sont trop loin. On n'a pas ça. On n'a pas non plus Google, je ne sais pas quoi, là-bas. Donc, les satellites lointains se repèrent grâce aux étoiles qui leur donnent… Grâce à ça, ils savent où ils sont à peu près et du coup, ils peuvent continuer leur route. Mais en gros, Gaïa nous a donné, nous donne probablement pour les 10 ans à venir, de la matière pour déterminer de plus en plus sur la matière noire, sur toutes ces choses inconnues qui nous entourent, pour avoir des données un peu plus précises. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir des données pour déterminer de plus en 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 plus.